Bonjour à tous, rebonjour. Tout d'abord et avant de me lancer dans le vif du sujet, je voulais vous exprimer le plaisir que j'ai à vous accueillir dans les murs de l'Université d'Orléans pour cette journée de séminaire slash formation, lieu où j'ai plutôt l'habitude d'officier devant des étudiants de licence et de master. C'est un agréable changement de rythme de m'adresser à des collègues en aussi grand nombre, même au plus fort des colloques, il est rare qu'on dépasse les deux douzaines. Donc voilà, je suis très content de vous voir aujourd'hui. D'autant que c'est pour parler de théâtre, et tout particulièrement du théâtre du XXe siècle ou au XXe siècle. Variation des nominations qui est moins artificielle qu'elle n'en a l'air, puisque si on dit au XXe siècle, on est du côté de la collection, et si on dit du XXe siècle, on est du côté de la cohérence. Continuité logique d'un côté ou album hétéroclite de l'autre, on va voir. Mon mandat d'aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, du moins tel que je l'ai compris, c'est d'aborder ce genre majeur du continent littéraire via un angle historique et esthétique, de montrer que le théâtre du XXe siècle forme justement un tout polymorphe, certes, mais finalement cohérent, qu'il n'est pas un amas disparate d'auteurs, ni même une poignée d'individualités distinctes, tenant vaguement par un fil distendu, ce qui est quand même l'impression qu'on a quand on parcourt les sujets, et je dis bien juste les sujets, des épreuves anticipées de première depuis 2002, je me suis amusé, on a les amusements qu'on peut, en regardant les sujets depuis 2002, toute section, tout centre d'examen, sont présents, sauf erreur de ma part, mais je pars sous haute autorité, Jarry, mais à travers le seul Ubu, Rostand, à travers le seul Cyrano, Fedo, régulièrement, ça, ça m'a étonné, On purge bébé, le dindon, un fil à la pâte et Occupto d'Amélie, et pour la Belle Époque, c'est à peu près tout, il n'était l'apparition sans lendemain d'un Strindberg, d'un Ségalène, Orphérois, mais dans le groupement en réécriture, et d'un Claudel, et comme c'est le souillet de Satin, c'est déjà plutôt l'entre-deux-guerres, rien sur le théâtre des avant-gardes historiques, ni les précurseurs, Apollinaire, ou Roussel, ni les auteurs liés de près ou de loin à Dada ou au surréalisme, qu'ils soient dramaturges occasionnels, comme Zara, Breton, Soupo, Desnos, ou dramaturges véritables, comme Albert Biraud, Ribmond d'Essègne, Yvan Gaule, et évidemment, peut-être le plus important de la liste, Vitrac. Arthaud manque aussi, mais c'est plus un théoricien qu'un auteur. Je regarde toujours les sujets, les groupements de textes, et je constate que le théâtre de l'entre-deux-guerres se réduit pratiquement à un seul nom, Giroudou, pour le coup bien représenté, Amphitrion 38, Intermezzo, Electre, et la folle de Chaillot, folle de Chaillot 46, mais bon. Et il est seulement flanqué de cocteau pour les variations mythographiques, la machine infernale. On trouve aussi les réécritures de mythes jouées pendant la guerre, qu'elles soient signées par Sartre, les Mouches ou Anouilles, Antigone. On rajoutera un peu de Camus, parce que ça fait toujours plaisir, le Malentendu et Caligula, un peu de Sartre, les Mainsales et Kine, un peu d'Anouilles, la répétition et Cécile, un Monterland, la Reine Morte, et même en faisant ce petit amas-là, on a une vision un petit peu étriquée de ce que fut le théâtre d'art pendant les années d'occupation et de l'immédiate après-guerre. Je vous fais part de mes étonnements, parce que je n'étais pas tout à fait au courant, donc on pourrait croire aussi que le nouveau théâtre est mieux traité. En fait, pas vraiment. Oui, il y a un peu de Beckett, Godot, Les Beaux Jours, il y a surtout du Ionesco, la Cantatrice, la Leçon, Rhinocéros, Roi Sommer, et quasiment rien d'autre. Tardieux, parce que c'est un auteur très accessible, Oswald et Zenaïdes, il y avait Fouloman Noir, mais ni Jeunet, ni Adamoff. Je ne parle même pas de ces demi-oubliés que sont votiers chez Adé, Pichette, Van Garten, Dubillard. Dubillard, je m'y attends, on avait pourtant les Diablogues, mais non, je n'ai pas vu. Ils sont dans le creux du creux de la vague. Mon bon maître, Jean-Yves Guérin, parle d'un jeu de chaises musicales des auteurs du XXe siècle. Alors eux, j'ai vu aussi L'atelier volant de Novarina, je le mets là parce que c'est probablement la pièce la moins novarinienne de Novarina, la plus rattachée à la néo-dramaturgie. Une pièce inclassable, de Gengis Khan, de Beauchot. Le théâtre du Nouveau Roman, moins bien traité encore, une pièce de Duras, l'Eden Cinéma, une pièce de Sarraud, pour un oui ou pour un non. Pas de traces du théâtre du quotidien, pas de traces du théâtre de conversation. Le théâtre des années 80 est presque anémique, une fois Coltès, le retour au désert. Et puis, ce qui m'a aussi intéressé, c'est qu'à partir des années 90, semble régner un certain fouillis, intéressant, puisqu'on a Ard, Yasmina Reza, Édouard Doumanet, quand deux directeurs, quand deux directeurs, dictateurs, se rencontrent, Laurent Godet, deux fois, donc autant de fois que Beckett, Pluie de cendres et le tigre bleu de l'Euphrate, Mouaouad, avec Forêt, et Christine Montalbetti, pour le cas de Jekyll, mais là encore, c'est la réécriture. Il serait extrêmement facile, et malvenu de ma part, de faire la liste des grands absents. Je ne le fais pas, pas plus que ce que j'ai déjà fait. Ce que je retiens en réalité, et encore une fois, ce ne sont que les sujets, c'est un certain éclatement de la vision du théâtre, ou de la difficulté intrinsèque d'analyser le théâtre, parce que ce n'est pas qu'un genre littéraire, tout particulièrement au XXe siècle, parce que bien souvent, on se heurte à une forme d'oralité prosaïque, dans certaines dramaturgies, dont il n'est pas aisé de faire sens, quand on n'est pas un stylisticien confirmé. C'est ce qui explique aussi la surreprésentation du théâtre d'art, et notamment d'un giraudou. Donc on se porte vers des pics majeurs, et on délaisse les monts secondaires, ou ceux qu'on estime tels. On constate une difficulté à percevoir le siècle comme une continuité, non seulement signifiante, mais opératoire. Donc modestement, je vais essayer de tracer quelques lignes pour le XXe siècle théâtral, afin qu'ils sortent un peu de la brume, qu'ils ne paraissent pas qu'une poignée de montagnes dont on ne voit que le col, mais un paysage alpestre, total, avec ses reliefs, ses vallées, ses sillons, et j'ai appris un mot, donc je vous le donne, ses anticlinaux. Je ne suis pas géographe, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc quand on aborde le théâtre du XXe, la première question à se poser, c'est celle de ses limites temporelles, parce que ça engage une posture critique, et j'ai même envie de dire une posture épistémique. Qu'est-ce qu'on désigne quand on parle du théâtre du XXe siècle ? Vous le savez sans doute, on aime traditionnellement à faire débuter le XXe au théâtre par une date, 1887, c'est l'année où Antoine, André, Antoine, fonde le théâtre libre. Ouais, c'est un peu loin des fois, c'est mieux comme ça ? Ok, je vais rapprocher. Donc, André, Antoine, fonde le théâtre libre en 1887, c'est un passionné de théâtre, il a été refusé au conservatoire, il est acteur amateur, et il crée une structure nouvelle, parallèle, innovante, on aurait envie de dire, de manière anachronique, décroissante, où le naturalisme aurait enfin la possibilité de s'exprimer au théâtre, et par la même occasion, il invente, je mets ça entre guillemets, une fonction qui n'existait pas, celle de metteur en scène. Alors, sans doute, vous le savez, mais je fais quand même le point, il faut comprendre qu'avant lui, je caricature, mais c'est pédagogique, avant lui, l'auteur, le directeur du théâtre, et ou l'acteur le plus en vue de la troupe, voilà, quand on a Talma dans sa troupe, c'est lui qui prend le lead, ces trois figures, auteur, directeur de théâtre, ou acteur principal, se chargeaient plus ou moins, et plus ou moins bien, de mettre en place les pièces du puzzle scénique, d'opérer le réglage technique conduisant à la représentation. Je ne veux pas dire mise en scène, je veux dire mise sur la scène, histoire de faire une variation. Ce qu'apporte Antoine, c'est que c'est un élément extérieur. Il n'est pas auteur, il n'est pas vraiment acteur, en tout cas, lui manque la formation académique, le conservatoire, et lui manque du coup, le prestige symbolique et hiérarchique qui en découle, et il n'est pas vraiment directeur de théâtre puisque son entreprise déroge largement aux règles commerciales du théâtre de la fin du XIXe siècle. Donc, c'est un élément extérieur, un troublion, qui s'insère dans le circuit sémiotique de la production théâtrale comme un nouvel intervenant. Il s'intercale entre l'auteur et les acteurs, d'une part, et d'autre part, il évince largement la figure du directeur de théâtre qui était une entité quand même plus financière qu'esthétique. Il se constitue en maillon essentiel de la chaîne de la production théâtrale. Je cite Jean-Pierre Sarazac, Antoine reste aux yeux de tous le père de la mise en scène et des metteurs en scène modernes. Alors, c'est un consensus qu'il faut nuancer doublement. La fonction herméneutique centralisatrice du metteur en scène constitue une évolution historique déterminante, je vais y venir, mais elle s'institue plus à l'époque d'Antoine que par Antoine seul. La date de la fondation du théâtre libre constitue un repère commode mais arbitraire, et même arbitraire donc commode, qui va des premières, alors c'est peut-être un peu petit, mais bon, des premières tournées de la troupe des Meininger, 1874, jusqu'à la fondation du théâtre d'art de Moscou par Stanislavski et Némirovitch-Janchéko et les premières mises en scène de Craig. Antoine se situe dans une nébuleuse de l'invention de la mise en scène moderne. Je ne vous parle pas des Meininger, je n'ai pas le temps. Donc ça, c'est la première objection. Antoine, oui, mais Antoine et compagnie, si vous voulez. Et autre objection au consensus Antoine perd de la mise en scène, nombre d'études se sont employées à prouver ces dernières années qu'il y avait mise en scène avant la mise en scène, que ça ne s'est pas ex nihilo en 1887. Il y a un collectif qui s'intitule La Fabrique du Théâtre avant la mise en scène 1650-1880. Je cite un passage que je reprends à un article d'Olivier Goetz sur Sardou où il modère cette théorie de l'invention de la mise en scène qui me semble salutaire. Donc je le lis. Il est certes légitime qu'un mouvement d'avant-garde tente une révision radicale des entreprises qui le précèdent dans le domaine où il opère, mais la revendication d'une invention pure et simple et l'affirmation de l'émergence d'un nouveau domaine artistique vont au-delà d'une simple critique. Elle relève d'un déni d'une réalité objective dont les auteurs eux-mêmes ne sont pas vraiment dupes. La fortune de la thèse de l'invention tient sans doute au fait qu'elle ait réussi à persuader dans un premier temps qu'il n'y ait aucune ambition artistique dans le théâtre qu'elle récusait et dans un second temps d'avoir réussi à faire oublier purement et simplement des hommes et des entreprises qui passèrent ainsi du statut d'adversaire à celui de fantôme. C'est pourquoi la reconnaissance d'une mise en scène avant la mise en scène n'est de nos jours ni nostalgique ni réactionnaire. Elle déplace au contraire le camp de la réaction du côté des tenants d'une définition arrêtée et historiquement circonscrite de la modernité. Dès lors, je me range à l'avis d'Alice Folkow qui est une grande spécialiste, il semble désormais préférable de parler d'une reconnaissance de la mise en scène en tant qu'art au XIXe siècle, formule certes peu élégante mais qui a le mérite d'éviter la mythification des origines que sous-entendent les métaphores de naissance, d'invention ou d'avènement. Ce sont des nuances salutaires essentielles. La mise en scène ne naît pas à la fin du XIXe siècle, on la reconnaît comme une pratique distincte. Il faut néanmoins ne pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut garder en tête qu'il se passe, malgré tout, quelque chose d'essentiel à la fin du XIXe siècle, quelque chose de suffisamment important pour constituer une borne. Le début du XXe siècle commencerait dans ces années-là. On n'invente pas la mise en scène mais on la reconnaît comme pratique distincte, légitime, comme une opération artistique, esthétique, en soi. Elle est entendue à partir de cette date de manière assez répandue comme une œuvre plastique, littéralement symphonique, comme un tressage de code scénique et comme une œuvre signifiante. Par extension, s'impose l'idée que la mise en scène est une lecture personnelle d'une pièce, voire une relecture. Je cite Didier Plassard, éminent collègue, « On passe de la régie objective à l'interprétation personnelle, de la transparence à la visibilité, de la prédominance de l'œuvre écrite à celle du plateau. C'est donc un déplacement du regard qui s'opère, l'interprétation de l'œuvre dramatique se faisant œuvre scénique, création originale et reconnue comme telle parce qu'elle porte l'empreinte de choix singuliers. » C'est qu'Antoine ajoute véritablement, ce qui est véritablement sa patte, son apport, c'est que c'est une entité à part, hors du jeu hérité, qui s'occupe de la mise en scène du spectacle, de la cohérence et de la signifiance. Donc reconfiguration théorique majeure. Le théâtre était d'abord écrit puis transposé à la scène et à partir de la fin du XIXe siècle, les pièces sont écrites puis créées au sens plein du mot. On ne transpose plus les textes, on les transcende. Évidemment, il y a eu des précédents. Il y a quelques noms qui ont fait date et justement, on les retient parce qu'ils ont fait date. Il y a eu Molière, il y a eu Beaumarchais, il y a eu Hugo, mais en dehors de... Bon, je veux une citation de Gaston Bati, mais je la passe. J'en avais même deux. Donc, le metteur en scène s'arroge un statut. Et c'est ça qui aussi caractérise le XXe siècle, c'est le statut de lecteur privilégié et donc d'auteur du spectacle. Et ça met l'auteur en porte-à-faux. Le maître d'œuvre, délégué ou substitut de l'auteur est aussi son seul interprète qualifié, le révélateur ou accoucheur de l'œuvre. À courteline, trop enclin, selon lui, à tirer sa comédie vers le pathétique, Antoine lance, hé, tu ne comprends rien à ta pièce, Boubou Roche est une fantaisie qu'il faudra jouer en fantaisie. S'il y a un drame au fond, il sortira tout seul. De manière similaire, Stanislavski dit de la Cérizet dans une lettre à Tchékov, ce n'est pas une comédie, pas une farce, comme vous me l'écrivez, c'est une tragédie, quel que soit le chemin vers une vie meilleure que vous ouvriez au dernier acte. Avec, je mets les guillemets nécessaires, l'invention de la mise en scène moderne, l'auteur n'apparaît plus comme un interprète sûr de son oeuvre. Ses propres intuitions peuvent lui échapper, il n'est pas forcément son meilleur lecteur. Le texte devient la vraie référence au détriment de l'auteur. En gros, bien avant Barthes et bien avant Foucault, les metteurs en scène tuent l'auteur en plaçant, et là c'est Umberto Eco que je cite, l'intentio operis au-dessus de l'intentio auctoris. A partir de cette prémisse, fin XIXe, il ne faudra qu'une poignée d'années pour que le metteur en scène conquiert le pouvoir. Encore une fois, je suis caricatural, mais bon. Il devient auteur à la place de l'auteur, conformément aux voeux de Craig, Edward Gordon Craig. Lorsqu'à son tour, il saura combiner la ligne, la couleur, le mouvement et le rythme, il deviendra artiste. Ce jour-là, nous n'aurons plus besoin de dramaturge. Notre art sera indépendant et un peu plus loin, Artho, pour moi, nul n'a le droit de se dire auteur, c'est-à-dire créateur, que celui à qui revient le maniement direct de la scène. Évidemment, cette prise de pouvoir du metteur en scène a été plus précoce et plus importante à l'Est, outre-Rhin, voire outre-Oural. Stanislavski, Meilleur rôle, Piscator, on connaît la... Je ne sais pas si on la connaît, mais il y a une pièce de René Lenormand qui s'appelle Crépuscule du théâtre dans lequel il y a un metteur en scène allemand qui vient chercher un auteur français qui lui prend sa pièce. Ce metteur en scène allemand s'appelle Putsch et il en fait quelque chose que l'auteur français ne reconnaît pas. Mais c'est un fantasme basé dans les faits, mais un fantasme malgré tout. En France, ça prendra beaucoup plus de temps et ce sera bien moindre. La France reste de tradition texto-centrée, théâtralement, que ce soit copot, que ce soit le cartel, on aime les textes. Donc, la prise de pouvoir de metteur en scène, elle se fera dans les années 60, pas avant. C'est à ce moment-là que les mots d'ordre d'Artaud, je vous l'ai mis, rompre l'assujettissement du théâtre au texte, seront entendus et mis en pratique. Les imprécations d'Artaud sont célèbres. Le théâtre qui soumet la mise en scène, je crois que je l'ai mise. Voilà, le théâtre qui soumet la mise en scène et la réalisation, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en lui de spécifiquement théâtral au texte, est un théâtre d'idiot, de fou, d'inverti, de grammairien, d'épicier, d'antipoète et de positiviste, c'est-à-dire d'occidental. Voilà, c'est dans les années 60 qu'il y a une fièvre artaldienne, qui juge pour un temps, pas longtemps, le metteur en scène au sommet de la hiérarchie théâtrale, tant sur le plan esthétique qu'institutionnel. On peut très facilement lister les exemples de cette délittérarisation, je l'ai dit sans bafouiller, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, délittérarisation du théâtre, plus ou moins directement inspirée des grands antitextuels qui étaient Craig et Artaud. Les happenings, à partir de la fin des années 50, vous en avez mis deux là, Alan Capro est le grand nom des happenings américains. Les productions du Living Theatre, quelques photos explicites, je ne sais pas si ça marche mon truc, ouais, là c'est Julian Beck, c'est le fondateur du Living Theatre. ça c'est Paradise Now, c'est donc la pièce qui les a fait connaître en France, au Festival d'Avignon en 68, à demi improvisé chaque soir, le spectacle prend le public à partie, il est resté célèbre pour une scène où les acteurs énonçaient la liste des tabous de la société tout en se dénudant, il y a une, je ne vais pas plus m'en empêcher, il y a une parodie intéressante, une autre photo du Paradise Now, il y a une parodie intéressante dans Astérix, dans Astérix et le Chaudron et Léonore Haddus, c'est directement Julian Beck et Judith Malina ensemble, je veux renouveler l'art dramatique, nous avons un message, une mission, nous devons choquer notre public de sortir de sa léthargie, tout doit être spontané et voilà, la représentation commence, c'est assez amusant. Donc, vous êtes laid, nous sommes tous laid, mais moins que vous, donc, les Happening, le Living Theatre, le Bread and Puppet Theatre, je vais vite sur ça, parce que, le Regard du Sourde de Wilson, qui s'est créé, pas en France, mais qui a été connu en France grâce au Festival de Nancy en 71, on pourrait rajouter le Théâtre Laboratoire de Grotowski, son Théâtre Pauvre, le Tentéâtre de Pina Bauche, etc. Donc, il y a effectivement une phase, fin des années 50, fin des années 70, de délittérarisation du théâtre, toutes ces formes théâtrales constituent ce que Hans Tisleman a appelé le théâtre post-dramatique. Le pas vers le théâtre post-dramatique est franchi lorsque tous les moyens théâtraux au-delà du langage se trouvent mis sur un pied d'égalité avec le texte ou peuvent systématiquement, ou peuvent être systématiquement pensés sans lui. Voilà. Je ne vais pas plus loin sur le théâtre post-dramatique, mais ça naît dans les années 70. Le post-dramatique est un appel à l'autonomie réelle du théâtre par rapport au drame tel qu'il avait été pressenti ou souhaité dès la fin du XIXe siècle par les symbolistes et de multiples manières par la suite chez Artaud, chez les surréalistes, chez Gertrude Stein, Vitkevitch, et qui ne serait évidemment arrivé à maturation que dans les dernières décennies du XXe siècle. Bon. En somme et en conséquence, à partir des années 60, le théâtre se sépare de manière de plus en plus flagrante du continent littéraire et Vinavert peut affirmer en 1968, au cours des trois dernières décennies, le théâtre a su rompre ses attaches avec le territoire de la littérature, se faisant en conséquence peut-être inattendue, il s'est séparé de l'ensemble du continent culturel, il y a eu cassure, houssition et puis dérive et le théâtre s'est constitué en îles. Voilà. Il y a cette période-là qu'il faut garder en tête. Elle a eu un impact et je le dis parce que ça a été notre brévière et je pense le vôtre aussi, c'est l'ouverture tenitruante de l'école du spectateur d'Anne Bersfeld. Contrairement à un préjugé fort répandu et dont la source est l'école, ça c'est nous, le théâtre n'est pas un genre littéraire, il est une pratique scénique. Ça s'est écrit en 1981. Voilà ce qu'on a pensé du théâtre en 1981. Il est clair que dans ses cours, je n'y étais pas, mais dans ses cours, Anne Bersfeld était beaucoup plus subtil, beaucoup plus fine, tout ça, mais ça c'est l'ouverture de l'école du spectateur. Un peu plus loin dans le même texte, on trouve le texte du théâtre est illisible. Bon, c'est nos centrisme radicals. Les praticiens doivent investir une citadelle morte, ça c'est Patrice Pavisse dans les années 70, et on a parlé de terrorisme du texte. Ça c'est des choses qu'on a entendues dans les années 70 et 80. C'est normal, il y avait un terrorisme du texte, il y a eu un terrorisme de la scène pour le contrebalancer, finalement, c'est assez logique. Il reste que cette euphorie semiostructurale des années 60, 70, s'est largement dissipée dans les années 80, et les plus sénocentristes d'alors, souvent moins gens de théâtre que d'amphithéâtre, ont adouci leur discours. Patrice Pavisse, qui n'était pas des derniers, précise et regrette, je pense que je l'ai mis, pas mis, non, tant pis, je vais le citer, il regrette qu'en refusant, à juste titre alors, de faire du théâtre un genre littéraire, on a ainsi contribué à se désintéresser du texte dramatique et de son analyse. Le texte a été réhabilité dans les années 80, et avec lui, la figure de l'auteur. Ringert, qui lui non plus n'était pas des derniers, a dit, on peut difficilement imaginer que l'activité théâtrale se passe longtemps de ses poètes, ce qui relaie une phrase de vitesse, je ne pense pas que les metteurs en scène soient plus importants que les poètes, je pense tout le contraire, ce sont les poètes dramatiques qui font avancer le théâtre parce qu'ils proposent aux acteurs et aux metteurs en scène des tâches irréalisables. Donc cette conception du poète dramatique comme moteur de l'acte théâtral a fait des émules dans les années 80, et on a assisté à un retour en grâce du texte dans le théâtre contemporain, tant du côté de la production que de la théorie. Voilà, retour du texte, c'est une des formules qu'on a entendues et qu'on a vues écrites. Et ça nous permet de poser une date de fin du XXe siècle. Le XXe siècle au théâtre semble s'achever en même temps que l'hégémonie esthétique du metteur en scène. Je m'appuie par exemple sur Bernard Dort qui dit en 1980 dans le journal du dimanche, donc ce n'est pas une publication scientifique, le rôle du metteur en scène s'est hypertrophié, le monde du dimanche pardon, le rôle du metteur en scène s'est hypertrophié. Une fois admis qu'il était l'auteur du spectacle, ce metteur en scène s'est aussi voulu un auteur au sens que l'on donnait à ce mot au XIXe siècle. Il a revendiqué le statut de créateur. Le metteur en scène est devenu obèse. En 1990, Vinavert fait chorus. Je ne citerai que le début. Le théâtre de metteur en scène s'essouffle dans un double mouvement d'inflation et d'usure. Je passe sur le reste. Et à peu près à la même époque, parce que c'est beaucoup plus savoureux, Novarina dit ceci. Mais la mise en pause, la mise en glose, la mise en ornement doit d'abord disparaître. La mise en scène en tant qu'art pardon, en tant qu'art d'avoir des idées signées qui se remarquent doit dépérir. Manie de donner à chaque instant quelque chose à faire semblant de comprendre aux spectateurs et aux journalistes pour leur faire croire que tout le monde est très intelligent. Manie et maladie d'envoyer du sens tout le temps pour rassurer et peu de musique. Chronomanie, décoratite, on reconstruit le Bundestag pour jouer les fourberies de Scapin. Remplissage, boursouflure de l'espace, enflure du décor, mangeur de tout, valse de sourd, théâtre pesant, voix univoque, commentaires partout, grammaire partout, ou ralentissement général. Évidemment, savoureux. La mise en scène étouffe, selon Novarina, de faire commerce du sens au détriment des sens et de privilégier le décor. Il est clair que ces déclarations, que ce soit Dort, qui fait un petit peu son apostasie brechtienne, que ce soit Vinavert ou que ce soit Novarina, sont à prendre avec un minimum de distance. Chacun prêche pour sa paroisse en s'attaquant à la mise en scène. Vinavert, c'est le primat du texte. Pour Novarina, c'est le primat de la voix et du corps de l'acteur. Et pour Dort, qui est en train d'écrire à ce moment-là un bouquin important sur la représentation émancipée, c'est l'importance du public, du spectateur. Donc, nonobstance et réserve, les dernières années du XXe siècle semblent tout de même correspondre à la fin d'une époque, celle de la mise en scène comme art et comme théorie. à la fin d'un empire aussi, celui du metteur en scène. Si scénocratie, il y a eu, je cite encore mon bon maître Jean-Yves Guérin, si scénocratie, il y a eu, elle a vacillé dans les années 90. Moi, je mets fin des 80, lui met 90, mais on s'entend bien quand même. C'est la fin des grandes expérimentations, au moins pour un temps, et le retour à une théâtralité textuelle. Je passe un peu parce que c'est toujours la même idée. « Ah, une vérité oubliée refait surface, le théâtre, ça se lit aussi. » Si ça vous est familier, c'est parce que c'est la devise des éditions théâtrales fondée en 1988 et à un moment où le paysage éditorial du théâtre se refonde. Je cite un collègue et aujourd'hui directeur des éditions théâtrales. « C'est en effet sur un terrain aride d'abandon progressif des collections théâtres par les éditeurs de littérature générale que s'est constitué depuis le début des années 1980 un secteur éditorial spécialisé. En réaction à cette éviction, les éditeurs de théâtre ont entrepris une démarche active et volontariste de réintégration de leur genre au sein de la littérature. » Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que mon XXe siècle ? C'est entre Antoine et sa Nébuleuse et la fin des années 80 où l'on assiste à la naissance, guillemets, du metteur en scène, à sa montée en puissance, à son apogée, à ses excès, parce qu'il y en a eu, et enfin, à sa relative perte d'influence. Je dis relative parce qu'il reste aujourd'hui l'animateur principal du circuit théâtral. Ce ne sont pas les auteurs qui font le théâtre, c'est les metteurs en scène encore aujourd'hui, mais disons qu'on est sur un équilibre des forces. Donc, qu'est-ce que le XXe siècle au théâtre ? C'est le siècle du metteur en scène. Ça, c'est la formule canonique. On la lit souvent dans les manuels et dans les anthologies. Mais c'est le siècle du metteur en scène si toutefois on désigne par là la relation tendue et donc fructueuse, quand ça frotte, ça fait des étincelles, entre les différentes figures de la création théâtrale, entre les maîtres de la scène d'un côté et les auteurs dramatiques de l'autre. Une opposition qui se joue autant dans la pratique que dans la théorie que dans le fantasme. On a grossi aussi l'opposition des auteurs et des metteurs en scène au XXe siècle parce qu'on s'est battus à coups de textes, à coups de phrases. Les rapports effectifs entre auteurs et metteurs en scène ont pu être tendus, mais si on ne les aborde que par le biais des déclarations d'intention, on a l'impression que c'était la guerre permanente, la guerre ouverte, la guerre de chacun contre chacun. En réalité, il faut faire la part du fantasme. Le metteur en scène est une entité synthétique au XXe siècle. un praticien, bien souvent un théoricien. Du coup, une tête pensante à laquelle il est facile d'envoyer des tomates, si vous voulez. En plus, c'est un chef économique, ce qui gêne. C'est un épouvantail, en quelque sorte. Donc on s'en prend volontiers dans les textes, notamment les auteurs, au grand méchant metteur en scène. Celui qui prend les textes, qui se les fait sien, qui les dénature, qui les altère. Mais en réalité, ce grand méchant metteur en scène est une figure de fiction. Dans la réalité, on s'entend. Je cite toujours le même, Jean-Yves Guerin. Il parle de Ionesco. Ça a été l'un des plus vocaux contre les metteurs en scène. Il en est des metteurs en scène comme des critiques. Ionesco les répartit en deux catégories. Les amis d'un côté et les rivaux, voire les ennemis de l'autre. Parmi les premiers, il range mots clairs, barreaux, séraux et parmi les seconds, Erwin Piscator, Antoine Vitesse et Peter Brook. Il accepte des premiers, ce qu'il refuse au second. En parlant de Céreau, de Moclaire ou de Sylvain Dôme, professionnel que Ionesco estime, l'auteur constate « Ces metteurs en scène-là ne voulaient pas superposer leur vision à celle de l'auteur. Ils la respectaient comme je respecte moins un tableau que je vois et je n'essaie pas de gribouiller dessus. » Il y a le metteur en scène théorique et puis il y a le metteur en scène réévitable de chair, de sang avec qui on peut collaborer. Et Ionesco a collaboré. Si on s'appliquait à faire précisément l'histoire du théâtre au XXe, on verrait que les oppositions traditionnelles et la sectorisation temporelle sur laquelle on s'appuie, metteurs en scène au service du texte, Antoine, Lunié-Pau, puis Coppeau, le cartel, puis les cartélistes, c'est-à-dire en gros Villars, Barreau, Blin, etc. Puis, une deuxième étape, texte au service de la mise en scène, les années 60, 70, puis équilibre-coexistence. Donc, si on faisait vraiment l'histoire, on se rendrait compte que cette tripartition, elle est largement discutable. Elle tient jusqu'au moment où on l'étudie. C'est trop caricatural pour être efficace. Dans la pratique réelle, il y a beaucoup plus de fluctuations. Les germes du théâtre post-dramatique se trouvent dès la fin du XIXe, dès Craig. Le retour du texte des années 80 est plus un recadrage qu'un vrai retour en arrière. Il joue en concomitance, en plus, avec l'avènement de l'écriture de plateau, du théâtre performance, de la promotion de nouvelles conceptions du théâtre, de nouveaux créateurs, comme Lowers, Castellucci. Donc, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Là, j'étais sur une traversée globale du point de vue de l'institution. Elle est importante puisque c'est sur ça que je fonde la définition du XXe siècle. Mais du point de vue des textes dramatiques, il y aurait encore plus à dire. Il faudrait échapper à l'idée que le XXe siècle juxtapose des moments ou oppose des bords. Il faudrait échapper à l'idée que le théâtre de la Belle Époque est culbuté par les avant-gardes historiques. C'est faux. Bernstein, dès 1900 jusqu'à la guerre, jusqu'au moment où il s'exile aux Etats-Unis. Guitry, autre exemple. Il faudrait échapper aussi à l'idée que l'entre-deux-guerres, le théâtre des années 20-30, juxtapose de manière quasiment étanche le théâtre d'art d'un côté, Coppola, Cartel, et le théâtre commercial de l'autre. En réalité, les jonctions sont nombreuses et fécondes entre ces deux bords. Il faudrait s'arracher à l'idée que le nouveau théâtre est un, qu'il est hégémonique, et qu'il est tombé du ciel. Il faudrait s'arracher à l'idée que le théâtre des années 70 se contente d'instrumentaliser les textes et d'asservir les auteurs. C'est très exagéré. Voilà, il faudrait faire beaucoup de précisions. Penser une continuité est salutaire. Il ne faut pas tomber dans l'hégalianisme primaire, évidemment, mais le théâtre constitue probablement un chant plus unifié au XXe siècle que le roman de la même période ou même la poésie. pour une raison simple, c'est que le théâtre évolue globalement moins vite que les autres genres. C'est un genre de tradition. Il y a des traditions liées à la poétique du drame, c'est celles-là qu'on attaque en premier et violemment, c'est celles qui tiennent le moins la route, mais elles durent. Et puis, il y a toutes celles qui ont trait à l'institution qui sont véritablement lourdes. Il est logique que l'art théâtral évolue moins vite que les autres genres littéraires. S'il fallait caractériser le théâtre des deux derniers siècles, ce serait par l'idée que l'évolution de l'institution et du répertoire y a été régulière et maîtrisée. Les continuités prévalent, les rares ruptures se font sur les marges, les goûts du public évoluent selon un tempo qui par nature n'est jamais précipité. La transition entre l'ancien et le nouveau se fait de façon longue, donc imperceptible. La tectonique du chant théâtral ne produit pas des séismes. Gustave Lançon, dont on a oublié qu'il fut un critique de théâtre éclairé, l'avait bien vu. Les révolutions au théâtre sont toujours lentes et difficiles. La métaphore géologique est explicite et elle me semble bien trouvée. Il y a un bouillonnement esthético-théorique intense dans le théâtre du XXe siècle, mais à la surface, c'est une poussée de quelques centimètres par an. Citons Robert Abirached. Lui, il parle du nouveau théâtre. Donc, ce théâtre des années 50, en réalité, ça commence en 47, c'est les bonnes de Genet. On pourrait même dire que ça commence en 46, avec Odiberti comme précurseur. Mais bon, disons 50, puisque c'est la cantatrice show. Il note que le théâtre des années 50 n'est pas cette ovni qu'on a longtemps voulu qu'il soit. Le nouveau théâtre n'a rien fait triompher d'autre en définitive que cette révision des données constitutives de la représentation à quoi se sont essayées depuis environ 1880 de si nombreux écrivains et metteurs en scène. Héritiers, certes, et beaucoup plus qu'on ne le croit ou qu'ils se l'imaginent eux-mêmes. L'évolution esthétique est graduelle et toujours plus graduelle que ce qu'elles veulent bien avouer les novateurs. Et c'est sans doute le cas plus au théâtre que dans les autres genres. Dulin disait « Le théâtre est de tous les arts le plus soumis aux contingences. » Les conditions concrètes de la représentation, le fait qu'on ne peut pas à chaque fois qu'on veut monter une pièce nouvelle créer une nouvelle salle de théâtre, joue. Les rénovateurs du cartel ont dû s'accommoder de la boitelle italienne, de ce cadre scénique, de cette cage de scène et ils ont innové à l'intérieur de ce carcan. Donc le théâtre oblige aussi et c'est ce qui le rend plus lent à évoluer, il oblige à composer directement avec le public. Et là, je vais citer Villard qui dit que le public n'est jamais à l'heure. Le public de théâtre n'est jamais à l'heure. Il est toujours en retard d'un bon quart d'heure sur l'horaire du spectacle mais ce qui est plus grave, il est en retard de quelques 50 années sur l'esthétique profonde de son temps. Le public de l'hôtel de Bourgogne boude racine parce qu'il digère encore avec plaisir la rhétorique et la violence cornelienne. L'estomac du public de théâtre est plus délicat que celui des amateurs de poésie et de littérature narrative parce que c'est un estomac collectif et que la séance théâtrale tient du gavage semi-artistique. La réception en groupe, en direct et quasiment en continu est loin de la consommation lente, fragmentaire et dans tous les cas autogérée que permet la lecture individuelle d'un recueil de poèmes ou d'un roman. A cela s'ajoute encore la contrainte économique qui pèse davantage sur le théâtre que sur les autres genres alors moins avec la décentralisation théâtrale et l'âge de la subvention c'est vrai mais tout de même c'est un art donc matériel social largement inscrit dans un circuit commercial et du coup moins libre d'expérimenter que la poésie ou le roman. Il a dû mesurer ses coups de boutoir envers la tradition. C'est pour ça qu'au XXe siècle il est régulièrement taxé d'anachronisme. Je passe sur un certain nombre de citations qui le prouvent. J'avais plein, plein, plein et j'arrive à ceci. Hasard. Je relisais ce matin dans les transports une pièce de Salacrou qui s'appelle Les Nuits de la Colère donc 1946 et dans les annexes aux Nuits de la Colère j'ai lu ceci qui résumait parfaitement l'idée L'auteur dramatique ne peut pas être un artiste solitaire comme Cézanne. Le théâtre moins que les autres gens n'accueille de cavalier seul en quelque sorte. Il y a des trailblazers des fondeurs de pistes mais ils travaillent sinon de concert au moins en osmose lointaine. Par exemple le naturalisme et le symbolisme ont longtemps été opposés. Évidemment il y en a qui est tourné vers le réel l'autre vers l'idéal et le rêve et en réalité on sait maintenant c'est un carrefour qui s'appuie sinon à la même esthétique au moins au même procédé en termes de mise en scène et on sait que les auteurs ont circulé d'un metteur en scène à l'autre. Antoine et Lugnepo ont monté Hoffman, Antoine et Lugnepo ont monté Ibsen Antoine et Lugnepo ont monté Strindberg alors que l'un est symboliste et l'autre est naturaliste. Il y a une circulation des auteurs il y a un partage qui prouve que même de manière lointaine il y a une cohésion dans l'évolution esthétique. Les avant-gardes historiques ont marché comme un seul homme. Coppeau et le cartel ont prouvé une unité du théâtre d'art. C'est quand même pas car rien que quatre metteurs en scène en 1927 se disent on va agir chacun de notre côté de manière distincte et avec nos spécificités mais dans le même but. Ils ont signé une convention. Pareil, le nouveau théâtre c'est une confluence d'énergie alors qu'il y a un monde entre Genet et Beckett. Donc il y a une osmose dans les époques et il y a aussi l'idée très nette au théâtre du jusqu'où on peut aller trop loin. la formule de Cocteau en fonction du contexte on sait ce qu'on peut se permettre au théâtre. Je vais prendre deux exemples qui sont tous les deux de la même époque mais c'est Arthaud est inaudible en 1932 il écrit ses lettres à Polan Polan les imprime dans la NRF il n'y a que Polan qui est derrière Arthaud en gros et deux, trois fidèles. Il est inaperçu en 1938 c'est la date de parution du théâtre et son double un tirage familique et tout n'a pas été vendu. Il est découvert en 1947 conférence du vieux colombier mais il est plus hypnotique qu'écouté. Voilà il s'est pris tellement d'étrochocs dans la tête qu'il n'est plus vraiment cohérent il fait tomber ses feuilles c'est un spectacle pathétique plus qu'autre chose on reconnaît la figure d'Arthaud mais on n'entend pas ses théories et il faut attendre les années 60 pour que véritablement on le lise. Je vais prendre un autre exemple Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac est totalement incompris en 1928 à part d'une poignée de spectateurs la pièce passe inaperçue ou presque à sa première reprise en 1946 mise en scène de Michel Deray elle tient 8 jours à l'affiche elle pique l'attention en 1955 mais c'est parce que c'est Planchon qui la met en scène et elle triomphe en 1962 par la mise en scène d'Anouille c'est le temps qu'il a fallu pour que ça devienne mainstream à Nouille mainstream il n'y a pas de problème et je dis ça en connaissance de cause c'était mon auteur de master donc j'ai rien contre le bonhomme c'est faux j'ai des choses contre le bonhomme mais le fait qu'il met en scène Vitrac montre l'acclimatation du surréalisme au grand public donc voilà les romans les recueils de poèmes travaillent dans un temps long en tout cas plus long que le théâtre ils ont quelques semaines quelques mois parfois quelques années pour se faire connaître et reconnaître les pièces n'ont pas ce luxe et il n'est pas donné à tous de pouvoir rejouer les pièces créées une première fois il y a un contre-exemple qui est célèbre mais c'est l'arbre qui cache la forêt c'est la cantatrie chauve la cantatrie chauve est créée en 1950 au Noctambule par chance Raymond Queneau est là et il en informe un certain nombre de collègues auteurs qui comptent notamment Le Marchand Jacques Le Marchand critique et lecteur chez Ganimard il y a aussi Tardieu et Salacrou dans la salle donc il informe qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer malgré ça la pièce ne tient pas l'affiche 25 représentations devant des auditoires familiques elle est reprise dans la même mise en scène celle de Nicolas Bataille en 1952 rebelote ça ne tient pas et ce n'est qu'à la troisième tentative en 1957 qu'elle devient le succès que l'on connaît aujourd'hui elle est encore à l'affiche de la Huchette aujourd'hui donc la cantatrie c'est un exemple fameux mais unique dans l'histoire du théâtre elle a eu trois possibilités d'atteindre son public on compte beaucoup plus de pièces qui n'ont pas eu de deuxième chance donc il y a un fil tortueux mais tangible d'une époque à l'autre du théâtre l'évolution elle n'est pas continue elle n'est pas linéaire c'est pas un long fleuve tranquille et si je devais filer la métaphore je dirais que c'est plutôt un delta très évasé celui de l'Amazone par exemple avec des lits différents plus ou moins profonds avec bon nombre d'embâcles et d'anabranches voilà oui j'étais géographe pour cette malgré tout l'eau coule largement vers l'océan c'est pas au même rythme c'est selon des sinuosités qui divergent mais ça va dans le même sens le théâtre du XXe siècle a creusé de manière diverse et selon des modalités plus ou moins appuyées les mêmes sillons pendant 100 ans voire davantage ceux d'une mise à l'épreuve de plus en plus radicale des catégories du drame ce que Zondi appelle le drame pur le personnage l'espace et le temps la notion d'action voire la notion de fable voire la notion de sujet le dialogue en tant que parole qui circule dia ou en tant que parole raisonnable logos ou les catégories les génériques le ton ce genre de choses alors il n'est pas possible de vous le montrer de manière extensive en abordant chronologiquement tout le théâtre de vous montrer comment tout s'est enchaîné parfois avec des légers effets de rétroaction mais je vais prendre un aspect de continuité qui, mes chers c'est la transformation de l'écriture didascalique alors ça a été très à la mode il y a quelques temps un peu moins maintenant le didascalie on est un peu dans le creux de la vague des études didascaliques mais bon vu que j'ai commencé et que j'ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps du metteur en scène il est plutôt cohérent que je m'attache au texte qui lui fait miroir dans la brochure qui est le texte didascalique en tant que commentaire d'auteur alors il faudrait mettre des guillemets est-ce que c'est une voix d'auteur ou est-ce que c'est déjà une figure d'auteur disons commentaire d'auteur pour aller vite les didascalies sont évidemment touchées par la crise de l'autorité qu'ont précipité les metteurs en scène à la fin du 19e siècle il est clair qu'avec ce nouvel intervenant cette nouvelle tête pensante du théâtre la manière dont les écrivains concevaient à l'écrit pas forcément à la scène mais à l'écrit le spectacle qu'ils souhaitaient change il reste que parce que c'est un morceau littéraire et même pleinement littéraire ça n'appartient qu'à la brochure elles ont aussi quelque chose de particulier c'est qu'avec l'avènement de la mise en scène moderne celles sont enfin lues les didascalies enfin vraiment analysées éprouvées par les metteurs en scène les premiers vrais lecteurs de la didascalies ce sont les metteurs en scène ils cherchent à saisir à représenter le sens profond des oeuvres au détriment de ce que disent les auteurs ils reviennent à la lettre du texte et cette lettre du texte en termes de spectacle c'est d'abord la didascalie donc je le dis autrement étudier les didascalies sur le 20e siècle donc à partir des années 1880 c'est notamment se pencher sur un texte auctorial dont l'autorité c'est à dire la légitimité la pertinence est remise en cause avant c'était juste sa faisabilité là c'est sa pertinence avant les directeurs de théâtre regardaient les didascalies en disant trop cher c'est ce qui est arrivé à Nerval quand il écrit Léo Burckhardt voilà on ne lui a même pas dit trop cher en allant à la représentation il s'est rendu compte que son 3e acte n'avait pas le décor qu'il souhaitait mais qu'on avait repris le décor de la pièce d'avant ce qui était très fréquent Arel faisait très souvent ça donc une perte de légitimité de l'octorialité didascalique ou de l'autorité didascalique la question est bien sûr de savoir ce que la didascalie gagne en échange de cette déresponsabilisation de cette défonctionnalisation et on constate un recalibrage quantitatif d'abord au 20e siècle soit une expansion extrême soit une réduction à l'extrême le 20e siècle en termes du didascalie c'est le siècle de toutes les expérimentations du côté de de l'expansion extrême on pense d'abord à Fedot c'est assez frappant mais après Beckett le grand vainqueur les grands vainqueurs c'est Genet dans les paravents et Vautier dans ces pièces il y a des didascalies partout si vous lisez le sang ça va vous sauter aux yeux il y a 2200 didascalies et je compte même pas les didascalies de source locutoire 2200 indications de régie dans le sang de Vautier et ça fait 120 000 signes à peu près donc c'est beaucoup donc un recalibrage quantitatif vers le plus ou vers le moins le 20e siècle est le seul siècle depuis l'antiquité qui a expérimenté le 0 didascalies avant c'était qu'un rêve le 20e siècle l'a réalisé donc recalibrage quantitatif et recalibrage surtout c'est ce sur quoi je vais m'arrêter qualitatif et ce qui m'intéresse c'est que c'est pas une pratique isolée de quelques novateurs c'est une réponse commune à un théâtre sclérosé d'une part et à l'avènement encore une fois guillemets du metteur en scène d'autre part je cite non 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 thomaso ce mouvement de valorisation des écritures didascaliques et de toutes les variations paratextuelles qui les accompagnent semble s'être déjà amorcé un siècle plus tôt donc il parle de ce qui se passe à la fin du 20e siècle et il dit ça commence à la fin du 19e à daté des années 1890 à un moment où se faisait sentir le besoin d'une rénovation dramatique dans laquelle le metteur en scène a pris peu à peu la meilleure part cette rénovation contrairement à ce que l'on affirme habituellement ne s'est pas faite contre le théâtre bourgeois dénomination pratique mais vague et répertoire riche et composite qu'aucune étude n'a encore explorée donc avis au futur doctorant mais le plus souvent avec lui évidemment dans le théâtre d'art il est normal que les écrivains s'emparent de la didascalie comme d'un nouvel espace d'écriture on attend ça d'eux mais ça se passe aussi dans un théâtre plus commercial plus bourgeois j'ai essayé de le montrer j'avais une citation en anglais je la passe la didascalie se littérarise au XXe siècle de manière suffisamment récurrente pour que ce soit significatif elle se littérarise dans le théâtre qu'on dira d'avant-garde et dans celui qui ne l'est pas tant ou pas du tout villiers liadans metterlinck ok mais bataille alors pas Georges Henri et Bernstein aussi ou encore j'ai opposé ce sera mes deux premiers que je vais opposer valier une clane en Espagne et rostand en France rostand c'est pas un inventeur rostand c'est les derniers feux du théâtre en verre c'est le romantisme à la portée des masses c'est l'héroïsme finissant c'est le dernier auteur du XIXe en réalité là où Jarry serait le premier auteur du XXe plus ou moins et il se trouve que l'un et l'autre ont eu la même tentation ils se connaissent pas ils se sont pas lus ils se sont jamais rencontrés rostand ignore valier une clane valier une clane n'a pas un mot sur rostand dans toute son jamais et ils ont la même idée dans les mêmes années c'est de proposer des didascalies versifiées dans Chambre claire en 1910 rostand offre des sonnets didascaliques en guise d'indication de décor j'en cite un c'est pour le plaisir le décor un coin de jardin à la fois fleuriste et potager le légume et la fleur l'aubergine et le lisse le bouquet de la nain fait le repas du faune une rose qui règne une courge qui trône l'avande pour le linge oignon pour le coulis c'est l'encens du milieu des grands choux brocolis et tournant vers le dieu dont il quête l'aumône sa figure de nègre à colorette jaune le tournesol se donne un vert torticolis l'épouvantail dans les fruitiers se silhouette très maître romantique on voit un arrosoir auprès d'une brouette une bêche est plantée entre les artichauts d'un petit mur blanchi tout un côté ce mur et dessiné en bleu sur le blanc de la chaux l'ombre d'une framboise a l'air d'être une mure alors oui c'est pas non plus mais ça reste un sonnet didescalique et je ne l'analyse pas mais il y a une binarité qui est assez intéressante et outre Pyrénées Valier-Inclan versifie lui aussi ses indications pas seulement à l'ouverture des actes mais aussi à l'intérieur de la pièce j'ai pris quelques exemples dans les deux langues je ne les lis pas je les laisse afficher peu de dramaturges iront par la suite jusqu'à transformer leur didescalie en poème au XXe siècle voilà ça c'est un one shot j'en connais pas d'autre mais beaucoup retiendront la possibilité d'une poétisation diffuse notamment par la délinéarisation typographique ça c'est quelque chose de très fréquent dans le théâtre de la fin du XXe siècle Duras, Gansel, Lagars, Mouawad ça fait poème parce qu'on coupe les phrases et qu'on revient à la ligne et ou en mettant en place une densification globale de l'expression Oudiberty Vautier Coltès évidemment donc l'épaississement de la didescalie il est tangible tout au long du XXe siècle pas chez tout le monde mais de manière globale et continue plus difficile à voir et c'est sur quoi je vais m'arrêter ce sera mon dernier point il n'est pas court mais je vais essayer de le réduire quand même un peu c'est la narrativisation de la didescalie encore une fois ça se lit tant chez je vais reprendre un mot de Beaumarchais tant chez ceux qui osent les oseurs qu'on trouve dans une lettre de Beaumarchais que chez ceux qui osent moins alors il y a une narrativisation globale de la forme théâtrale au XXe je ne m'y arrête pas je suis sur la didescalie mais bon on le sait de Mitterlingue jusqu'à Lagarce en passant par tous les autres le théâtre au XXe siècle se dédramatise et se narrativise par un certain nombre de procédés divers je passe sur ça je n'ai pas le temps ce qui m'arrête ici c'est qu'il y a un devenir roman ou pour reprendre les mots de Sarazac un roman didescalique qui existe au XXe siècle et selon Sarazac je le cite il faudrait remontrer à Diderot lequel se met paradoxalement pour écrire du théâtre à l'école des romanciers Fielding et Richardson et développe son idée de la pantomime ce tableau mouvement que l'auteur voit lorsqu'il écrit la pièce et qu'il vaudrait que la scène représente de bout au bout selon Sarazac le roman didescalique cette tendance à romaniser ou au moins à narrativiser la didescalie ça existe dès le XVIIIe siècle je suis tout à fait d'accord avec lui mais il faut voir quand même que ce n'est pas tout à fait la même chose qui se passe à la fin du XIXe je passe sur un certain nombre de choses en gros le terme qu'utilise Sarazac roman didescalique est trompeur pour le théâtre du XVIIIe et du XIXe siècle au mieux on a une narrativité balbutiante bon alors l'exemple est long je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est sur deux pages c'est une didescalie pixé-ré-court je vous l'enverrai comme ça vous la lirez vous-même on voit qu'il y a une tendance à la narrativité pour une raison simple c'est que la didescalie s'étoffe il serait étonnant qu'il n'y ait pas des effets de littérarité ou de narrativité quand la didescalie est aussi longue ça prend une page et demie dans l'édition de 1841-43 bon il y a des signes d'un narrateur à l'oeuvre dans cette didescalie mais c'est pas du roman il n'y a pas assez de subjectivem pour reprendre un mot linguistique il n'y a pas assez d'image il n'y a pas assez de traitement de l'histoire différenciée de la narration en gros Pixérecourt je m'appuie sur une distinction de Jean-Michel Adam qui est un linguiste en grammaire en gros Pixérecourt et tous ceux d'avant la fin du 19ème siècle relatent des cris mais ils ne racontent pas dans ces didescalies voilà ce que c'est que cette différence comment oublier en effet que ce dernier Aristote de la Poétique distingue soigneusement d'une part le récit et d'autre part les annales et chroniques qui se contentent de relater les suites d'actions ne devrait-on pas dans cet esprit éviter de confondre raconter et relater d'écrire des actions en dépassant la mise en équivalence du récit et de la représentation de l'action bon à la différence de Paul Ricoeur je n'étendrai pas l'opération de mise en intrigue à toute représentation d'action mais défendrai l'utilité de distinguer deux types de représentation des actions raconter quand une mise en intrigue aboutit à une composition textuelle de type récit et relater quand l'absence de mise en intrigue débouche sur une simple description d'action en gros et voilà je vous demande de me croire sur parole jusqu'à la fin du 19ème on a de la description d'action mais on n'a pas de narration pleine et entière parce qu'il n'y a pas de jeu sur la temporalité on est encore sur la monstration de ce qui se passe sur la scène et vous n'avez pas de creusement historique le creusement historique on ne le rend compte qu'à partir de la fin du 19ème c'est ce que Sarah Zak dit en allant chercher du côté d'Ibsen ou d'Onyl je explique juste la fin tailleur de soie a dû être élégant mais paraît maintenant fatigué et usé où les mains de Marie ne restent jamais en repos on voit qu'elles ont été jadis très belles mais les rhumatismes les ont déformées nouant les articulations tordant les phalanges nous voyons toute une temporalité romanesque envahir l'espace du théâtre c'est ça qui se passe à la fin du 19ème siècle pour des raisons pragmatiques et stratégiques les auteurs d'avant ne littérarisent pas passent les raisons et la bascule se fait au moment où le metteur en scène est inventé le premier exemple de véritable narrativisation diéasquelique c'est Villiers de Lilian je vous en ai mis une elle est extrêmement riche je la lis je la lis le comte d'Aversberg avant de forcer d'un outrage direct l'immédiate engagement c'est une diéasquelie l'immédiate engagement des épées s'est détourné vers les trois vétérans sans doute pour quelque ordre définitif soudain les ayant regardés ils tressaillent certes aux accents de l'éruptif réquisitoire du jeune seigneur ils ont frémi d'une commotion sacrée et dans le trouble de leurs entendements ils ont même confondu parfois les sons de bronze de ce verbe avec les éclats de la foudre le redoutable adversaire aux yeux froids au ton de spadassin comme ils le haïssent ah si forcenés que puisse être le combat tout à l'heure ils sont pleins d'une aveugle foi dans la bonne issue victorieuse cependant aux dernières paroles du commandeur une ombre est tombée sur les loyales figures une inquiétude qui n'osait s'avouer bien d'être dit étant plus à la portée de l'humble rudesse de leur jugement leur paraît quand même cacher une vérité grave à laquelle par respect pour l'infaillible et inviolable honneur du jeune maître ils se sont abstenus de penser ils s'entre-regardent ils donneraient leur sang pour qu'ils daignent à répondre c'est pourquoi le comte d'Aversberg qui a surpris ce coup d'œil vient de comprendre l'obscure intention de son adversaire qu'il considère maintenant avec une fixité terrible alors évidemment la transcription si transcription il doit y avoir est quand même relativement compliquée mais c'est pas le but ici de penser à une mise en scène effective le but est de creuser les personnages temporellement et d'un point de vue aussi personnel c'est bien de subjectivité qu'il s'agit dans le roman didascalique et ici on en a un exemple voilà l'analyse qu'en offre Geneviève Jolie on accède de façon simultanée aux consciences des cinq protagonistes le tout est orchestré par une instance omnisciente qui commente les réactions de chacun à l'aide de l'ocution argumentative signalant l'émergence d'une subjectivité la didascalie se romanise le scripteur perd sa neutralité et devient un narrateur rapportant et interprétant les faits évoqués l'autre très bon exemple c'est Eugène O'Neill alors Eugene mais Eugène ça va aussi quand le didascal le narrateur des didascalies se fait explicateur bon mon but étant de vous montrer que ça se passe aussi chez des auteurs moins attendus je passe sur O'Neill je passe aussi sur Mitterling ça tombe sous le sens je lis Bataille voilà ça c'est une pièce de Bataille c'est l'enchantement 1900 d'un mouvement nerveux irrésistible il la saisit brutalement Janine a un cri étouffé en s'abattant sur sa poitrine il reste ainsi lèvre à lèvre un grand moment dans le rond clair de la lampe des falaines autour d'eux cognent l'ombre un pied vert réveillé traverse la prairie en criant et le croissant de la lune au loin filtre un rat de terre dans une haie au bout du jardin des pas ont retenti sur le perron la porte grillée a battu Georges et Janine se détachent brusquement ils se renfoncent dans l'ombre une silhouette dehors la main posée sur le bouton de la porte les regarde Georges va au devant d'elle et ouvre lui-même vivement ici on a un effet de romanisation le roman peut-être même déjà le cinéma est présent à travers des effets de décadrage on abandonne le point de vue prenant la scène comme point focal on va vers ce qui n'est pas visible ou ce qui est au loin les éléments se présentent bruts et seuls comme il se ferait dans un récit les falaines le pivert le croissant de lune occupe le devant d'une scène mentale absolument déthéâtralisée dans sa perspective pragmatique en gros la didascalie raccroche le roman en s'arrachant à la créature humaine j'avais une citation d'Odiberti je la passe je pourrais multiplier les exemples d'auteurs qui ne sont pas des avant-gardistes qui ont aussi creusé la didascalie d'un point de vue littéraire voire narratif je m'arrête à Bernstein parce qu'il n'est pas non plus reconnu comme le plus foufou des auteurs du XXème Monterland aussi je vous lis donc quelques didascalies de Bernstein entre Geoffroy grandes origines la simplicité subtile et méprisante des gens bien nés un peu dégénérés comme le furent ses aïeux tour à tour beaucoup de chic tant de chic que cela se voit à peine un peu déplumé et plutôt laid il a toujours plus aux femmes et il n'y a rien perdu mais il s'est peut-être cette fois attaqué à l'hameçon on quitte le pur aspect des personnages pour des considérations qui excèdent le présent de la représentation on s'appuie sur le passé il a toujours plus aux femmes il n'y a rien perdu à la limite pour anticiper le futur il a peut-être il s'est peut-être attaqué à l'hameçon la libération temporelle du portrait didascalique ouvre la voie elle est mineure mais elle est tangible ouvre la voie à une libération formelle Noël Malpias c'est dans la même pièce pareil sur le seuil tenant deux bouteilles il est grand luisant confortablement vêtu c'est le manager égaré très précis implacable fallot on le sent infiniment habile par d'insaisissables moyens politesse internationale une petite âme avec tout elle est goût le trajet ici va du matériel au spirituel de la prosopographie la plus nette à la métaphore la plus dense une petite âme avec tout elle est goût c'est quand même très bien trouvé à terme la didascalie peut presque se détacher des perspectives de représentation pour devenir une sorte d'ecfrasis de beaux morceaux détachables littéralement j'en cite une dernière entre maître Balban prenez un code un trombone un violon deux grosses larmes le plus affectueux sourire un bel oeil de la fausse indignation l'amour de la publicité une éloquence qui ne recule devant rien un coeur en somme généreux agitez le tout et n'essayez surtout pas de laisser refroidir alors ce qui est amusant ici c'est que le portrait renverse le mode recette pour faire un gâteau un cocktail en l'occurrence mais c'est comme ça que Searle le linguiste avait défini la didascalie recette pour faire un gâteau et là il y a un jeu la possibilité de quitter le présent dans la didascalie cette ouverture à la profondeur temporelle ouvre aussi à de l'épaisseur linguistique je pourrais parler de didascalie encore longtemps mais je voudrais juste noter quelque chose c'est que ça se retrouve tout au long du 20ème de manière plus ou moins sensible et évidemment les meilleurs auteurs sont aussi ceux qui proposent généralement les meilleurs didascalie ceci c'est dans Coltès c'est Key West c'est le fameux récit de la rencontre d'Abad et de Charles récit qui se passe à l'imparfait au passé simple qui est dedans dehors c'est après les dramatistes personnels et la didascalie chronotopique c'est avant le début de l'intrigue c'est sur une page à part bon si je vous montre cet exemple je ne le lis pas c'est pour poser une idée simple c'est que il y a de l'épaississement narratif dans la didascalie mais que généralement on le réserve aux marges de la pièce parce qu'à l'intérieur on essaye de garder un maximum de dramaticité pour le lecteur Coltès fait exception dans le combat mais je passe ce que je voulais noter et ce sera ma dernière réflexion c'est que la didascalie achoppe sur le système verbal sur le système des temps des tiroirs verbaux très rarement elle va au delà du présent très rarement elle s'aventure dans le système des belles lettres le système du récit imparfait passé simple on en trouve chez Novarina par exemple mais c'est rare elle reste sur ce présent qui est un présent d'énonciation on a même parlé de présent didascalique qui permet de mettre à niveau les différents repères temporels la représentation qui se déroule le lecteur qui lit et ce qui est amusant c'est que à mesure que la didascalie s'est littérarisée au 20ème le roman lui s'est didascalisé il a repris la possibilité de l'usage du présent de narration et d'une certaine écriture blanche qui est quand même pas loin de la didascalie j'ai un exemple et je le prends à Duras c'est l'amant de la Chine du Nord la réécriture de l'amant en 91 c'est la chambre accouchée de la mère et de l'enfant c'est une chambre accouchée coloniale mal éclairée pas de table de chevet une seule ampoule au poisson au plafond les meubles c'est un grand lit de fer à deux places très haut et une armoire à glace le lit est colonial vernis en noir orné de boules de cuivre aux quatre coins du ciel de lit également noir on dirait une cage le lit est enfermé jusqu'au sol dans une immense moustiquaire blanche neigeuse pas d'oreiller mais des traversins durs encrins pas de draps dessus les pieds du lit tranquent dans les récipients d'eau et de grésine qui les isolent de la calamité des colonies les moustiques de la nuit tropicale la mère est couchée elle ne dort pas elle attend son enfant la voici elle vient du dehors elle traverse la chambre peut-être reconnaît-on sa silhouette sa robe oui c'est elle qui marchait vers le fleuve dans la rue droite le long du parc elle va vers la douche on entend le bruit de l'eau elle revient il y a énormément de traits stylistiques de style M qui sont des traits didascaliques évidemment l'emploi du présent les phrases courtes les phrases nominales la verbalité globale on n'est pas loin d'une didaschalie sachant que Duras elle les travaille aussi de manière un peu plus plus intense dans ses pièces donc il y a un roman didascalique au 20ème qu'on repère et ça inverse le roman didascalisé véritable ce qui se passe dans la littérature narrative ça rejoint un certain nombre de réflexions notamment de Jouvet qui disait que les meilleures notations dramatiques c'était celles des romanciers il y a dans le roman un art obligé de la notation qui fait du romancier un metteur en scène véritable tchouk 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 je passe je passe j'ai déjà bien trop parlé et abusé de votre patience je vais m'arrêter là merci